Tout à l'heure, vous avez évoqué le triste événement en 2016-2017. Je me suis présenté, j'ai été décidé par mon parti pour aller aux élections contre le général Kourou Kadamé et qui m'a déclaré personne non gratte pour ne pas rentrer au pays et pouvoir concourir avec lui. Là, c'était la situation, donc une dictature féroce. Je ne comprends pas ce qui donne le Rwanda à l'exemple tout en connaissant ce qui se passe réellement. Après, maintenant qu'il est mort, la succession, je ne dirais pas qu'elle nous fait peur, mais nous inquiète énormément. La succession devrait être cool, comme on dit actuellement, si on acceptait d'entamer une succession, disons constitutionnelle. Qu'est-ce qui est prévu ? C'est l'article, toujours ça. C'est l'article 105 de la constitution rwandaise qui prévoit qu'en cas de mort, le président est remplacé provisuellement par le président du Seigneur pour une idée maximale de 90 jours. Et dans les 90 jours, ça veut dire trois mois, le nouveau gouvernement organise des élections ouvertes, des élections démocratiques. Et nous nous attendons au moins à ça. Mais en plus de cela, nous avons, connaissant la situation du pays, connaissant la dictature dans laquelle nous avons végétée pendant 26 ans maintenant, connaissant des milliers et des milliers de centaines et des milliers de réfugiés qui sont toujours à l'extérieur, connaissant des milliers de prisonniers au pays, on aurait aimé qu'en plus de la solution, disons constitutionnelle, il y ait une solution politique. C'est-à-dire que le président du Sénat qui rentre en place au président organise des consultations à grande échelle pour qu'on puisse mettre en place au moins un gouvernement de transition. Pour une durée complète d'éternité, 18 mois ou 4 mois, où le peuple rwandais peut se carner, donner l'occasion aux réfugiés de rentrer, libérer les prisonniers politiques, et en faire enregistrer les partis pour ceux qui veulent concourir aux échéances électorales à venir. C'est ce qu'on voudrait bien. Mais on a en face une armée, une armée qui est en difficulté aussi. Parce que je vous dis un secret. Et le secret, c'est que Kandamei avait dirigé le pays que pour lui. C'est comme si c'était une sorte de costume qui lui convenait tout simplement. Mais personne d'autre, il n'a préparé personne d'autre, ni ses enfants. Vous, vous avez eu le droit à un enfant, du défunt président. Chez nous, ça pourrait. C'est la fille qui succéderait dans ce cas-là. Mais ce n'est pas une succession, c'est un coup d'État. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On voit sur les bancs qu'il y a des préparatifs. Peut-être qu'une partie de l'armée réussira à prendre le pouvoir, le contrôle du pouvoir. Mais comme tu me disais, nous ne sommes pas prêts à accepter le pouvoir, comme nous l'avons connu pendant 26 ans. Je vous dis franchement, que les Rwandais, Hutu et Tutsi, tous les gens pensent que le pays est coupé en deux, ils se trompent. On est tous fatigués d'un régime comme ça. Tu me demandes justement si les militaires, le pouvoir comme ça, ils mettent en danger ? Il ne faut qu'une guerre, absolument une guerre, c'est-à-dire. Tu me demandes si moi je soutiendrai. Je n'ai pas soutenu, ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. Moi, j'aurais souhaité une succession la plus pacifique du monde en respectant le peuple rwandais. On ne veut pas perdre encore du monde. On ne veut pas perdre de vies innocentes. On ne veut plus envahir les pays voisins avec des flottes de l'origine. On ne veut pas dire que le pays, le Rwanda, ne soit pas encore un problème de la religion. On voudrait faire ce pas-là, d'une succession pacifique. Là, on aura montré peut-être qu'on a compris quelque chose de normalement du passé. Mais on suit de près. On suit de près. Le pays, la situation est explosive et vraiment à haut risque. Voilà tout ce que je peux dire sur la situation telle et qu'elle se présente à nous. Nous avons appris il n'y a pas très longtemps que les Aïrs, actuellement les Congos, envoient aussi ses officiers pour être formés au Rwanda. Et si tel est le cas, avec tout ce qui se passe au Rwanda maintenant, avec les mauvais souvenirs que nous, les Aïrs, Congolais, nous portons à nous, croyez-vous que le Rwanda va vraiment nous former des bons militaires ou encore va-t-il nous former des bons rebelles pour déstabiliser davantage le Congo ? Alors, je ne m'envoie pas à m'avancer sur ce Rwanda, puisque je ne connais pas la réalité de ces relations bilatérales sur la formation de l'armée. Je ne suis pas du tout informé. Je crois que c'est quelque chose qui peut se faire chez les pays voisins qui s'entendent. Il y a certainement des spécificités de l'armée congolaise, mais vu la situation politique, vu les guerres que nous avons connues, vu l'animosité entre nos deux armées, je doute énormément qu'on puisse faire quelque chose de très clair, plus tard au sens démocratique. Je doute, mais je ne m'avancerai pas à en dire plus. J'aurais aimé que ce soit deux États souverains qui se respectent, qui, dans les échanges commerciaux, diplomatiques, et pourquoi pas militaires, on puisse le faire comme je disais, je pourrais bien s'organiser. Ça pourrait produire, mais à chaque fois qu'il est au Rwanda pour Kadamé, l'entrée dans un contrat, il doit, disons, Kadamé doit profiter de son contrat, torpiller son contrat à ses avantages. C'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est pour ça que quand je vois les gens se mettre avec lui, ça s'est toujours sordé par un échec ou par un désaccord. Éclatant, enfin, j'allais dire éclatant, je ne sais pas éclatant, en tout cas, déroulant, parce qu'il n'est pas honnête, ce monsieur. Parce que ce monsieur, c'est un criminel notoire, vu les crimes qu'il a connu. Donc, il cherche ses propres intérêts et il n'est pas crédible dans les accords, que ce soit bilatéraux ou militératéraux. Il n'a jamais été crédible. Je n'ai pas d'exemple à donner où ça a très, très bien marché, avec d'autres pays, tous les pays voisins. Alors, je ne m'avancerai pas beaucoup. Je ne sais pas si le Congo envoie des soldats à former la base. Je ne sais pas si c'est d'à quel cadre. On sait seulement que le Rwanda avait formé des rovers pour attaquer le Congo. Il s'est dit des gens qu'ils ont formés pour attaquer ces mouvements qui ont ensangrallé le Congo. On a souvent condamné cela, mais on a parlé. Il y a eu des rapports, plusieurs rapports. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça cesse. Et j'ai confiance aux autorités congoraises qui ont travaillé dans l'intérêt de leur pays. Et s'ils se mettent, disons, en commerce avec le diable, je pense qu'ils savent et qu'ils en connaissent les conséquences aussi ou qu'ils en connaîtront. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce sujet-là. Merci. Merci.